On continue à dire des messes pour l'âme d'Escobar dans l'église qu'il a lui-même construite. La musique s'élève du clochet et plane au-dessus des 200 maisons qu'il a fait bâtir pour les pauvres. Ici, les gens préfèrent oublier la réputation violente d'Escobar. Fier de ses bonnes œuvres, Escobar a aussi fait faire ce portrait quelque peu surréaliste, en hommage à sa générosité. Quand vous avez votre propre flotte d'avions, votre eau, votre réserve de lingots d'or, l'étape suivante, en toute logique, c'est le pouvoir politique. Il se présente comme candidat libéral aux élections du Congrès. En 1982, il obtient son siège. D'une certaine façon, le monde politique et les politiciens ne sont pas étrangers aux nouveaux députés. C'était toujours la compétition entre les têtes dirigeantes du cartel, pas seulement au niveau de la quantité de coke qu'ils expédiaient, mais c'était aussi à savoir qui allait corrompre le plus grand nombre, les plus importants politiciens. Au cours des dix années suivantes, Escobar va acheter à peu près qui il voudra. Ici, une caméra cachée montre à un avocat du cartel de Médéine remettre un pot de vin à un homme politique. Au moment de cette photo, à la fin de 1982, Pablo Escobar n'est pas encore la cible de la police américaine. Les États-Unis concentrent alors leurs efforts sur l'héroïne et la marijuana. Mais la politique allait bientôt changer. L'agence fédérale de l'étantidrogue commence à surveiller les usines chimiques. Elle ne tarde pas à apprendre qu'un Colombien, qui travaille pour le cartel, a commandé plus de 1300 barils d'éther payables comptants. L'éther, à ce moment-là, était essentiel à la fabrication de la cocaïne, parce que c'est un ingrédient de base dans la méthode traditionnelle de transformation de la pâte de coca en chlorhydrate de cocaïne. Avant le départ des premiers barils d'éther, les techniciens de l'agence en ouvrent deux pour y cacher un émetteur. Escobar ne soupçonne pas qu'au moment où les barils quitteront de l'usine, on pourra les suivre à la trace jusqu'en Colombie. Les signaux émis par les émetteurs cachés sont captés par un satellite de la NSA, l'agence de sécurité nationale, et relayés à une station terrestre au Texas. Les barils d'éther sont d'abord repérés à Tuscola, en Illinois, et suivis jusqu'au port de la Nouvelle-Orléans. De là, ils sont embarqués jusqu'au Panama, puis se rendent par avion en Colombie. On en retrouve ensuite la trace sur le ranch d'un des membres du cartel. Mais les barils d'éther ne restent pas là longtemps, et reprennent la route pour se retrouver dans un des coins les plus reculés de la Colombie. Les signaux proviennent d'un endroit situé en pleine jungle, près de la rivière Yarri. C'est cet endroit que Pablo Escobar a choisi pour construire son usine de transformation de la cocaïne. Averti par l'agence anti-drogue, la police colombienne organise un raid contre les installations. Le commando ne connaît pas la nature de l'opération avant d'être dans les airs. L'agent Ron Pettingill est à bord comme observateur. Nous avons décollé à l'aube le 10 mars 84. Nous avons volé environ deux heures, plein sud. Aucune route ne se rend dans cette région. On est à 150 ou peut-être 200 kilomètres de toute civilisation. C'est vraiment au beau milieu d'une jungle très dense et très éloignée. Dès que les hommes descendent de l'hélicoptère, ils sont la cible de tireurs isolés. Apparemment, les lieux sont protégés par des guerrieros marxistes payés par le cartel. Les images filmées par l'agent Pettingill parlent d'elles-mêmes. Ils découvrent des pistes d'atterrissage et un véritable complexe de laboratoire capable de raffiner et d'expédier la cocaïne à une échelle industrielle. L'endroit est si reculé que les seigneurs de la cocaïne l'ont eux-mêmes baptisé Tranquilandia, la terre de la tranquillité. Sur les lieux, on retrouvera 13 tonnes de cocaïne, une valeur d'un milliard de dollars et aussi des factures, des reçus, des comptes. En fait, c'est en découvrant la Tranquilandia que l'agence antidrogue apprend l'existence du cartel de Médéine. Le colonel Jaime Ramirez, chef de la section antidrogue colombienne, arrive sur les lieux le lendemain. Pendant que la police était encore sur place, Jaime Ramirez est entré en contact avec moi. Il m'a dit que son frère l'avait prévenu que des gens de Médéine étaient venus chez lui pour qu'on lui fasse le message suivant. S'il interrompait immédiatement toutes les opérations et que s'il retirait ses hommes, eh bien, on lui verserait plusieurs millions de dollars. La réponse de Ramirez parle d'elle-même. Ils ont vidé 5 à 10 gallons d'éther dans chaque pièce et ils ont mis le feu à chaque bâtiment. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça saute aussi fort. Le colonel Jaime Ramirez venait de signer son arrêt de mort et il ne serait pas le seul sur la liste d'Escobar. Escobar va aussi se venger sur le supérieur de Ramirez, le ministre de la Justice. En public, le politicien Escobar traite le ministre de la Justice de marionnette des Américains. En privé, il a ordonné son exécution. Le gouvernement colombien est incapable d'assurer la protection de son ministre. Père de trois enfants, le ministre Lara Bonilla est harcelé de menaces, chez lui, au ministère et même au Congrès. Pour le faire sortir du pays et le mettre à l'abri, le gouvernement le nomme ambassadeur. Mais ses jours sont comptés. Il est abattu en rentrant chez lui en automobile par les tueurs d'Escobar. Des assassins à peine sortis de l'adolescence. La police en arrêtera un. L'autre sera tué par les gardes du corps du ministre. Avec cet assassinat, le gouvernement colombien apprend à ses dépens que la cocaïne n'est pas uniquement un problème américain. Les représailles commencent.